Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Gatémerie et je suis Anne Gersard, sa fondatrice. L'intention de ce podcast est de challenger notre définition de la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque lundi, j'invite des entrepreneurs, des salariés, des artistes ou encore des sportifs. Et leur point commun, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ une heure, je vais décrypter l'envers du décor de leur parcours, notamment leur questionnement, leurs doutes et leur prise de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur carrière. Mon objectif est de vous nourrir de ces parcours de vie pour que vous puissiez à votre tour inventer votre propre réussite. Si ma démarche vous plaît et que vous voulez me soutenir, c'est très simple. Mettez-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou bien partagez le podcast à vos amis sur les réseaux sociaux. Bref, chaque geste compte et ça me donnera un gros coup de boost. Allez hop, je laisse place à l'épisode de la semaine. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Clémentine Sarla, journaliste sportive mais aussi créatrice du podcast La Matrescence qui traite du passage de la femme adolescente vers la maternité. Depuis petite, Clémentine savait qu'elle voulait être journaliste. Elle commence sa carrière de manière remarquable chez Télématin puis intervient sur France 2 et Toulouse Sport. Fin 2018, elle quitte France Télévisions et se lance dans l'entreprenariat. J'ai voulu rencontrer Clémentine car elle est représentative de ma génération. 33 ans, en plein ascension professionnelle dans une grande entreprise, avec beaucoup d'ambition, qu'elle décide de quitter pour être plus en accord avec elle-même. J'ai donc voulu comprendre les raisons pour lesquelles elle a décidé de partir de son entreprise mais aussi qu'elle ne partage l'envers du décor de sa transition professionnelle et de sa nouvelle vie avec la matrescence. Tenez-vous prêts, cet épisode est très riche. On a parlé de sexisme, de privilèges, d'injustice dans le milieu médical, de maternité, du rapport que l'on peut avoir avec le regard des autres. Et j'en passe. J'ai beaucoup aimé la lucidité, la sensibilité et le courage de Clémentine qui nous décomplexe et nous donne des billes pour être plus authentique dans notre travail. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Clémentine Sarlat. Salut Clémentine ! Salut une gueule ! Je suis super contente de t'avoir sur Gatémerie. Moi je te suis depuis pas mal de temps et j'adore ce que tu fais. Et souvent tu dis que ton séjour aux Etats-Unis a complètement changé ta vie. Et j'aimerais du coup que tu m'en dises plus. Ce que tu as aimé et aussi ce qui a été difficile aussi. Déjà j'avais 17 ans quand je suis partie. C'était pour... J'ai fait ma terminale aux Etats-Unis dans un lycée américain. Donc je vivais dans une famille américaine. Et ça a été la chance de ma vie parce que je suis tombée dans une famille extraordinaire. Vraiment, tu vois c'était il y a 15 ans et on se parle encore toutes les semaines, 15 ans après. Et d'habitude j'y vais tous les ans mais là en ce moment c'est un peu compliqué. Donc j'étais dans le Minnesota, Minneapolis. Je n'avais jamais entendu parler de ce qu'était le Minnesota ou Minneapolis avant. Parce qu'autant dire il y a 15 ans on n'était pas trop connectés comme on l'est aujourd'hui. Wikipédia... Si ça existait Wikipédia donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert qu'il faisait moins 40 l'hiver là-bas. Mais je trouve ça bien que tu me demandes ce qui a été dur parce que peut-être que de l'extérieur les gens peuvent se dire que j'ai eu beaucoup de chance, c'était génial. Oui. C'est tout à fait le cas mais c'était quand même, je le dis, l'année la plus dure de ma vie. Donc ça a été le plongeant dans le grand bain. Déjà juste parce que t'es ado et d'un coup t'es plus chez tes parents et t'es dans une autre famille avec d'autres coutumes, d'autres façons de voir les choses. Donc rien que ça, forcément ça te remue un peu. Et puis tu découvres un environnement inconnu avec la sensation, et c'est toujours le problème des US, que tu penses arriver en terre connue. Parce que tu vois on bouffe McDo, on écoute leur musique, on regarde leurs séries. Mais en fait pas du tout, la culture américaine c'est pas la culture européenne et encore moins la culture française. Donc c'est une fausse, c'est un faux ami, on va dire, la culture américaine. Et moi ça, je me l'ai pris en pleine face et ça a été très difficile. Et la partie très dure, c'est le rapport à l'argent, parce que j'étais dans une école privée qui coûtait 35 000 dollars l'année. Donc c'était des gens, les parents étaient millionnaires, multimillionnaires, voire milliardaires. Il y avait des gens qui étaient milliardaires dans mon école. Il y en a, ils avaient des îles à eux, ils avaient un avion privé, dans une autre, à l'américaine là pour le coup. Et ça, ça a été très compliqué à gérer pour moi. Je viens d'un milieu aisé, il n'y a pas de soucis là-dessus, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce que peut être le milieu américain. Et ce qui a été dur, et j'en ai un peu parlé dans d'autres podcasts, c'est que pour la première fois j'ai été confrontée à ce qu'on peut considérer comme du racisme. Dans le sens où, quand moi j'avais quelque chose à dire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois on me répondait « Non mais toi tu ne comprends pas, de toute façon tu es européenne, tu vois, déjà on ne sait pas que tu es française, tu es européenne. » Et donc c'est la première fois de ma vie où je me suis dit « Mais voilà, moi je suis blanche, je suis blonde, donc clairement je suis privilégiée, je n'ai jamais vécu de racisme. » Et là je me suis dit « Ah oui, c'est ça en fait le racisme. » Et j'ai nourri de la colère à ce moment-là de me dire « Pourquoi on ne m'écoute pas ? » Et ça m'a beaucoup marquée ce moment parce que je me suis toujours dit « C'est ça que doivent ressentir tous les jours les personnes racisées. » Et je comprends la colère en fait. Parce que je l'avais moi-même ressentie. Et ce n'était pas dû à ma couleur de beau, c'était juste dû que soi-disant je ne pouvais pas comprendre ce que je venais d'ailleurs. Et tu vois ce truc d'ailleurs, c'est du racisme. Et ça, ça m'a beaucoup marquée. Vraiment, j'ai passé une année à avoir beaucoup de colère en moi à cause de ça. Parce que parfois, comme je ne me sentais pas invitée à pouvoir partager mon ressenti, mon expérience, moi qui adore parler, je ne comprenais pas. Non, je comprends. Mais du coup, c'est intéressant aussi d'avoir cette vision. Parce que que ce soit du racisme, de discrimination, tout ce que tu veux, c'est difficile parfois de le faire comprendre aux gens. Je comprends, tout à fait. Et le fait de le vivre, il n'y a que de cette manière-là qu'on peut vraiment en percevoir tous les contours. Et moi, je l'ai vécu d'une manière très minime et je ne comparerai jamais ma situation à des personnes racisées. Parce que vraiment, ce n'est pas le but. Je n'ai pas peur pour ma vie. Je sais très bien qu'il y a d'autres enjeux là-dessus. Mais ce discours de ton opinion n'a pas de valeur parce que tu viens d'ailleurs, c'est violent en fait, tu vois, d'être confrontée à ça. Je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et sûrement qui m'a aussi marquée dans le bon sens. Parce que ça m'a aidée dans plein de choses et à me mettre à la place des autres aussi, tu vois. De me dire, moi, ce que je ressens, tout le monde ne le ressent pas. Et ce que l'autre ressent, ça a de la valeur autant que la mienne. Donc, tu es restée là-bas pendant un an. Après, tu es revenue en France. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où te vient ta passion pour le journalisme ? Comment elle t'es nourrie ? Depuis petite. Après, je ne fais rien d'extraordinaire puisque mon père est journaliste dans la presse écrite. Il écrit sur l'enseignement supérieur à la recherche. Donc, voilà, je ne comprends rien à ce qu'il fait. Et ma mère a toujours travaillé sur les grands événements de sport. Donc, en fait, j'ai fait un mix du travail de mes parents, tu vois. Là, pour le coup, ce n'était pas très original. Mais j'ai été baignée par leurs deux univers, même si je n'y comprenais pas grand-chose. Et avant de moi y travailler, je n'avais aucune idée, en fait, de ce que c'était pour eux et ce que ça voulait dire. Donc, ça vient de là. Et parce que j'étais passionnée de sport, je regardais toujours à la télé avec mon père, que j'adore parler, que j'adore poser des questions. Tu vois, je ne me suis jamais rêvée à être la commentatrice d'un sport. Je me suis toujours rêvée à être en bas sur la piste ou autour de la pelouse pour poser des questions aux acteurs. C'est ça qui t'a attirée, quoi. Ah ouais, depuis le début, depuis toujours. Et voilà, moi, je ne nourris aucun complexe de ne pas commenter. Parce que, tu sais, on parle beaucoup du fait que les femmes, dans le milieu du sport, on ne commente pas. On n'est que cantonnées à poser des questions. Moi, je suis très à l'aise avec ça parce que c'est ça que je voulais faire. Donc, je ne me suis pas pris des barrières parce que je voulais autre chose. Je voulais ça et je l'ai eu. Donc, j'étais très heureuse là-dessus. Et du coup, à ton retour des US, tu ne fais pas directement une école de journalisme. Tu fais d'abord des histoires, c'est ça ? Et du coup, j'aimerais savoir comment tu as fait ton choix. Parce que, tu vois, normalement, tu dis, ouais, je veux faire du journalisme. Tu vas directement dans l'école de journalisme. Comme ça, c'est fait. Tu as ta voix tracée et tu fais ton truc, quoi. Comment tu as fait ton choix d'études ? Quelles ont été tes motivations derrière ? Quand je suis rentrée des US, déjà, j'avais bien compris qu'il y avait plein de choses dans le modèle français que je n'aimais plus, dans la façon d'enseigner. Et je savais une autre chose, c'est qu'ils voulaient repartir à l'étranger. Donc, je me suis dit, la meilleure façon, c'est sûrement de faire une licence parce que je peux faire de l'Erasmus. Parce que j'avais aussi très conscience que ce n'était pas une charge de travail non plus, la licence d'histoire. Enfin, ça peut l'être, mais on a quand même... Je finissais les cours en avril. Oui, ça va. Donc, voilà. Ça m'avait fait beaucoup de temps pour faire autre chose et des jobs d'été, découvrir le monde et faire d'autres trucs. Puis, j'adore l'histoire. C'était quand même une passion. Et je ne me voyais pas prof. Je savais que ce n'était pas pour faire ça, mais je voulais... Je savais qu'il me fallait une licence pour pouvoir, en master, choisir quelque chose d'un peu plus approprié à ce que je voulais faire. Parce qu'à ce moment-là, en rentrant des US, je ne sais plus trop si je vais être journaliste en sport. Alors, je n'ai plus trop d'idées, mais je ne me stresse pas et je me laisse le temps d'essayer de trouver ce qui me plaît. Cette année, aux États-Unis, il m'avait tellement transcendée, il m'avait donné beaucoup de confiance en moi, en mes capacités, que je ne s'étais pas inquiète. Et je me suis dit, ça va me donner du temps pour profiter. Parce que, bien d'ailleurs, j'avais dit avant, c'était sympa. C'est clair. Je n'avais pas envie d'être en bain tout de suite. J'avais envie d'avoir du temps. Et du coup, à quel moment tu bifurques, tu te rediriges vers le journalisme ? Alors, après, ça vient… Quand j'ai 20 ans, je te dis, je finis en avril. C'est pour ça que je dis ça, en avril, les cours. Et j'ai la chance de pouvoir bosser pour Roland-Garros tout le mois de mai et début juin. Donc, pendant cinq semaines sur site, à l'accueil presse, pour gérer tous les médias. Et donc là, je mets un pied dans le monde des médias télé et je trouve ça fascinant. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils font réellement, eux, en fait. Mais je suis en contact avec plein de journalistes avec qui j'ai bossé 15 ans après, que je connais encore, enfin, 12 ans après. Et donc, cette année-là de mes 20 ans, je me dis, ah ouais, en fait, si, c'est quand même ça que j'ai envie de faire, ça a l'air super. Et travailler dans l'organisation des médias, je trouvais ça incroyable aussi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai la bascule, mais je suis encore en licence d'histoire. Donc, je termine. Et puis, je cherche après, après ma licence, à me dire, OK, je veux faire un master de journalisme. En revanche, je ne veux absolument pas passer deux ans sur les bancs de l'école à ne pas travailler. J'avais beaucoup travaillé dans les événements sportifs suite à ça et je voulais l'expérience professionnelle. Donc, j'avais beaucoup de chance. C'est qu'il existait une formation en apprentissage dans le journalisme. Ce n'est pas que pour la boulangerie ou ce genre de choses, l'apprentissage. C'est pour tous les corps de métier et c'est formidable. Moi, je l'ai fait aussi. Je l'encourage pour n'importe quel métier. C'est top. Et donc, j'ai fait ça. J'ai réussi à entrer dans un master en alternance en journalisme pendant deux ans. Donc, je travaillais à moitié à France Télévisions et à moitié à l'école. Donc, c'était parfait parce que rien que le fait de découvrir le modèle, le fonctionnement d'une entreprise, surtout une entreprise comme France Télévisions qui a 10 000 salariés, j'ai l'impression que ça m'avait pris six mois de temps de comprendre ce que c'est de bosser dans une boîte en fait. Je pense que les études préparent très mal à ça. Très, très mal. Oui. Et l'alternance, c'est bien parce que c'est moins un choc quand tu arrives dans le monde de l'entreprise. C'est un vrai sujet que tu soulèves. Souvent, on pense que l'entreprise, c'est une prolongation de l'école. Ah non. Et quand tu arrives, justement, tu as tout quoi. Le politique. Mais les syndicats, moi, je ne savais même pas ce que c'était. Ah ouais, dans une grosse entreprise qu'en France Télévisions, les syndicats, ça a de l'importance. Bien sûr. Dans le service des sports, il n'y avait pas que des journalistes en fait. Il y a toute la prod, il y a les gens qui sont à la vidéothèque. Il y a un nombre de gens de métiers, de corps de métier. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Donc, à qui je m'adresse, quand, comment, les RH. Waouh. En fait, avant d'être journaliste, il faut juste être un salarié lambda et ça s'apprend. C'est ça, exactement. Il faut du temps. Et après ça, du coup, tu as une expérience chez Télématin. Oui. Et ensuite, tu t'es spécialisée dans le journalisme sportif, dans le rugby. Moi, j'ai une question que je me posais, c'est que c'est un milieu quand même qui est très masculin. Déjà, le journalisme sportif, de base. Tu peux enlever le quand même. C'est un milieu très masculin. C'est un milieu masculin. Quand tu es arrivée, est-ce que tu avais conscience de cette difficulté-là ? Ou est-ce que tu es venue naïvement en disant, c'est cool, moi, je suis passionnée, donc je fais ce que j'ai à faire ? Non, je pense que comme tu dis, je suis venue un peu naïvement. Je venais aussi d'un sport, l'athlétisme qui est mixte, où tu ne ressens quasi jamais, en tout cas pour mon expérience à moi, le fait de te dire, moi, je suis une fille, je suis un mec, il y a une différence. On s'entraîne pareil. On fait les mêmes compètes, on est aux mêmes endroits. Donc, c'est très important. On est mixte, vraiment, dans toute sa palette, comme le judo, ce genre de sport. Et quand je suis arrivée au service des sports de France Télé, j'ai dit, ah ouais, déjà, bon, il y a quatre journalistes femmes, on est 60 cartes de presse, d'accord ? Ah oui, non, en fait, je n'avais pas du tout anticipé à quel point c'était un milieu fermé et masculin. Vraiment, parce que moi, je ne m'étais jamais dit, il n'y a pas de femmes à la télé, je ne peux pas. Parce que j'ai été élevée d'une manière où mes parents m'ont toujours dit que tout était possible et ce n'était sûrement pas parce que j'étais une femme que ce n'était pas possible. Donc, je venais naïvement avec cette vision de la vie où on a les mêmes opportunités et tout va bien. En fait, bon, ce n'est pas ça, la réalité. Et je me la surprise un peu en plein de passe. Et tu as des anecdotes particulières pour partager sur ça, justement, sur les difficultés que tu as eues ? Oui, les premières réunions des conférences de rédaction. Tu ne sais pas où t'asseoir. Je me suis assise à la mauvaise place. Voilà, il y a des hiérarchies, il y a des choses à respecter. Je ne sais pas, voilà. Et où, en fait, tu ne peux jamais prendre la parole. Et c'est ultra stressant de prendre la parole. Donc, tu te tais pendant des semaines, des mois, des mois. Et pourtant, tu as sûrement des choses à dire. Mais tu n'es pas dans une configuration où c'est possible. Alors que moi, j'ai toujours eu la sensation que ma parole avait de la valeur. J'ai toujours travaillé avec des gens qui mettaient en valeur ma parole et qui me disaient « Ouais, j'avais des retours positifs. » Là, je n'étais pas moi-même, en fait. Je ne pouvais pas être moi-même. Et ça, tu ne l'étais pas parce que tu n'avais pas confiance ou qu'on ne te donnait pas la confiance ou que tu n'étais pas assez accompagnée ? Est-ce que c'est moi qui me suis mise des barrières tout de suite parce que j'ai compris que c'était compliqué ? Je ne sais pas. Là, c'est très compliqué comme mécaniste. J'étais jeune. Bien sûr, oui. Là-bas, être jeune, ce n'est pas un bon signe, tu vois. On est vraiment dans le type de management à l'ancienne, quoi. En plus, si tu ajoutes ça au syndrome de l'imposteur et tout ça. Oui, c'est que tu es une femme dans un milieu d'hommes. Ça fait un cocktail Molotov, quoi. Clairement. Et ça, ça m'a beaucoup perturbée parce qu'au final, tu changes un peu ta personnalité pour t'adapter aux autres. Donc, tu vois, aujourd'hui, avec un peu de recul, j'ai dénoncé le sexisme à France Télévisions assez fortement. Mais en même temps, moi, je me suis aussi complètement recroquevillée et je n'ai pas su être la personne que j'aime être ou qui je suis réellement. Il a fallu que je parte de ça pour pouvoir vivre pleinement qui j'étais. Mais c'est le système qui t'écrase un peu. Il y a plein de choses, il y a plein de facteurs. C'est plus complexe que juste mon récit. Bien sûr. Mais ça t'amène à réfléchir quand même. Mais ça m'a amené beaucoup de stress, en fait. Tu sais, une fois que tu n'es plus qui tu es et que tu changes ta façon d'être pour être rentrée dans un moule, ton cerveau, il n'aime pas ça. Et je n'étais jamais très à l'aise, en fait. Et ça, je ne peux pas en vouloir à mes anciens collègues. Ils ne savent pas vraiment ça. Je ne l'ai jamais exprimé. Mais moi, c'était ma sensation au quotidien quand même. Ajoutée à le syndrome de l'imposteur, comme tu dis. Oui, bien sûr. Et ça, j'aimerais bien revenir dessus, tu sais, parce que du coup, tu l'as dit, tu es partie après. Mais tu vois, il y a souvent une incompréhension, je trouve, pour les grandes entreprises, leur manière de fonctionner et nos besoins. Tu vois, les besoins de la jeune génération. Souvent, moi, j'entends des trucs du style, ah, mais ces jeunes-là, on leur donne tout, mais ils sont capricieux. Ils sont hyper hédonistes, etc. Et j'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu l'as vécu et quelles ont été tes frustrations, en fait, qui ont fait que tu es partie, tout simplement ? Je vais te dire très rapidement, le jour où j'ai décidé de partir, je suis allé voir mon chef et je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Il m'a dit, ah non, mais vous, votre génération, vous ne cherchez que le plaisir. J'adore. Alors, moi, ça m'a choquée parce que je me suis dit, attends, enfin, on remet dans le contexte, je suis en train de démissionner d'un CDI à la télé où je gagne quand même bien ma vie, où j'ai une plateforme incroyable où ma carrière est toute tracée. Pour le risque, je ne crois pas que ce ne soit que du plaisir, en fait. Je prends un risque, là. C'est plus ça. Oui, effectivement, j'ai envie de vivre en accord avec moi-même. Et en même temps, quelle honte de vouloir vivre dans le plaisir. Enfin, je ne sais pas, à la limite, moi, j'ai envie d'être heureuse dans ma vie. En fait, je pense que lui, dans sa tête, c'était en mode, on choisit la facilité à travers ce genre de décision. Pas du tout. Pas du tout. Non, je ne crois pas du tout que ce soit facile de faire ce que j'ai fait. Et les gens qui le vivent ne pourront jamais dire ça. Prendre un risque, ce n'est pas la facilité. Et alors, oui, certes, j'avais envie d'être heureuse. C'est clair. Mais je ne sais pas, ça m'avait choquée. Mais je me disais, ça m'avait confortée dans l'idée que je voulais partir. Parce que là, on n'était vraiment pas en accord sur ce que ça voulait dire vivre sa vie. Vivre sa vie. Et du coup, par rapport aux raisons pour lesquelles tu es partie, clairement, il y a le sexisme. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres choses ? Oui, bien sûr. Enfin, même au niveau du management, que c'était par rapport à ta vie perso, ton équilibre, vie perso, vie pro. Enfin, il y a plein de raisons, je suppose. Mais si tu devais en dire quelques-unes. Oui, ce n'est jamais un seul spectre. Il y a plein de raisons. Mais l'élément déclencheur, c'est clairement, je suis rentrée de mon congé maternité et j'ai été discriminée. Et là, à partir de ce moment-là, j'avais perdu la confiance. Enfin, je n'étais plus dans un mood où, ok, je vais me sacrifier pour cette entreprise parce que je travaillais six jours sur sept avant. Alors certes, on a énormément de vacances, tout ça, mais c'était intense. Je n'étais jamais chez moi. Bon, quand tu as un bébé, ce n'est plus possible d'avoir cette vie-là. C'est clair. Et la maternité m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup remise en question, fait réfléchir sur ce que je voulais, sur est-ce que j'étais heureuse, qu'est-ce qui m'allait. Et la vie que je menais ne m'allait pas du tout. Le management de l'époque ne m'allait pas du tout. Et encore une fois, j'en reviens à mon expérience américaine où j'avais été marquée profondément par cette confiance en eux qu'ont les Américains quand même, où tout est possible. Ce n'est pas un mythe. C'est quand même la terre de l'Eldorado. Ils ont quand même ça en eux de se dire, je peux prendre des risques et c'est bien et je peux échouer et ce n'est pas grave. En France, on n'est pas du tout dans ce management-là. Et moi, je n'arrivais plus en fait. J'ai tout fait. Et puis, tu vois, les six mois de congé maths que j'ai pris, pendant ces six mois-là, il y a eu beaucoup de changements dans mon service. On a perdu beaucoup de droits télé. Ça a devenu morose l'ambiance. Il n'y avait pas que moi. C'était une ambiance générale. Et là, j'ai dit stop en fait. Et il y a eu toute une série d'accumulations de choses qui ont été faites contre moi. J'ai dit non, en fait, je ne peux pas cautionner. Je ne peux plus. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'élever ma fille parce que j'ai bien conscience qu'elle est bébé et que c'est inhumain ce qu'on nous demande de faire. Les femmes de retravailler aussi vite et de reprendre une vie comme si on n'avait pas d'enfant. En fait, ce n'est pas possible. Quand on a des petits embasages, c'est impossible. Et la société, elle a oublié de nous dire que c'était important la petite enfance. En fait, ce n'est pas un truc de bonne femme. C'est une vie humaine. C'est un adulte futur. Donc, il faut s'en préoccuper. Donc, j'étais en désaccord avec tellement de choses en moi aussi. Et j'ai dit non, en fait, je suis allée aux Etats-Unis pendant cette période-là dans ma famille au mois de juin. J'ai rediscuté avec plein de gens, ma famille, mes amis. Et je suis revenue. J'ai dit c'est bon, hop, le lendemain, je suis allée prendre rendez-vous et j'ai dit que je partais. Donc, c'est évidemment une combinaison de plein de choses. Tu ne peux pas partir pour un truc. C'est impossible. C'est un cheminement qui s'opère. Et ce cheminement-là, ça t'a pris combien de temps ? Entre le moment où tu te disais, oh là là, là, je ne me sens pas bien et le moment où tu as quitté ? Six mois. Six mois, ouais. Six mois. Et en plus, toi, tu as bougé de Paris en plus, entre-temps. Oui, oui. C'était aussi, je pense que c'est très lié. Ça, je suis tout à fait honnête. Je ne pouvais pas me résoudre à élever ma fille à Paris. Je ne sais pas, j'ai grandi ailleurs. Ça ne m'allait pas cette vie-là. Ce n'était pas ça que je voulais pour un enfant. J'avais compris au fond de moi que ce n'était pas la bonne décision. Donc, on en a profité pour repartir pendant mon congé maths sans savoir si on reviendrait ou pas à Paris. Et puis, en fait, non, c'était impossible de revenir à Paris. Donc, on a décidé que je faisais des allers-retours. Mais ça aussi, c'était très pesant. C'était difficile. Mon entreprise n'a pas vraiment été aidante pour m'aider à opérer ce changement-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de télétravail, c'est devenu le mot et la pandémie a montré que c'était possible. Moi, il y a deux ans, trois ans, quand je suis revenue de mon congé maths, ils m'ont dit « c'est mort ». C'est mort parce que ça va faire jaser dans le service. Il faut que tu sois présente. Alors, pour eux, être présente, il fallait que je vienne lire le journal, dire bonjour. Et voilà, ça a montré que je travaillais. Mais ce n'est pas ça, le travail. Je trouve ça tellement dommage. En fait, c'est comme ça que les entreprises perdent des perles, en fait. Tant pis pour eux, moi, j'ai envie de te dire. Oui, c'est clair. Et tu vois, quand j'ai démissionné, enfin que j'ai demandé à partir, je n'ai pas démissionné d'ailleurs. Quand j'ai demandé à partir, le big, big boss des RH France Télévisions, quand je lui ai expliqué toute la situation, il m'a dit « mais moi, si tu veux, je te donne deux jours de télétravail par semaine, qu'est-ce qu'il faut pour te retenir ? » Je lui ai dit « je suis désolée, c'est trop tard, en fait. » C'est clair. C'est mort. Enfin, voilà, sinon, j'ai pris ma décision. Ce genre de discours-là, j'aurais aimé l'entendre quand je suis devenue maire et que j'ai demandé à avoir un jour de télétravail. Parce qu'en plus, dis-toi bien que quand j'ai demandé ce jour de télétravail, j'ai expliqué que c'est parce que je venais d'être maman et qu'effectivement, pour moi, c'était une souffrance de pouvoir être loin de ma fille et que ça me permettait de pouvoir gérer les deux. On m'a répondu « ah non, surtout, tu ne dis pas que c'est parce que tu viens d'être maman. » Mais putain, mais c'est pourquoi ? Alors, quelle raison je pourrais demander ça ? Et pourquoi mentir ? Oui, je veux dire, c'est plutôt honnête. Il n'y a rien de mal à dire que je veux être avec mon enfant plus souvent. « Dans quel moment vous vivez, là ? » Tu vois, c'est ce genre de choses qu'il m'a dit aussi. « Non, je ne suis pas en accord avec eux, en fait, ce n'est pas possible. On n'a pas la même vision de la vie. » Oui, c'est qu'il y a un moment… Non, il y a une césure, il y a une fracture qui s'était opérée. Oui, complètement. Et comme tu dis, ils ne se sont pas adaptés au mode de vie de la jeunesse. Ils se sont restés sur un modèle beaucoup trop archaïque. Et tant pis pour eux, du coup, ils gardent les gens qui restent là-dedans. Complètement. Et du coup, toi, quand tu es partie, tu savais ce que tu voulais faire ou tu es partie sans… Tu vois, souvent, ce qu'on dit, c'est que, tu vois, on sait souvent ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut, tu vois. C'est toujours… Ah ben, moi, c'était exactement ma phrase. C'était ça ? Franchement, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, mon mec. Enfin, voilà, ils étaient tous au courant. Mais mon père m'a dit « Mais attends, réfléchis à ce que tu veux quand même, par pas, sans rien. » Et je lui ai dit « Non, écoute, papa, je ne sais pas ce que je veux, je t'avoue. Je suis perdue. Par contre, je sais exactement ce que je ne veux plus. Et là, ce n'est plus possible. C'est physiquement, je suis en train de mourir un petit feu. Ça a été cette façon de voir les choses. Et je trouve qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de voir les choses. Mais quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est déjà énorme, en fait. Enfin, quand on sait ce qu'on ne veut pas, c'est déjà énorme. Et il faut respecter et écouter ce discours-là interne qu'on oublie d'écouter, en fait. Ouais, mais ça, c'est hyper important, ce que tu dis. Parce que souvent, justement, beaucoup de gens sont bloqués dans leur situation parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire après. Tu vois, en fait, tu t'enlises dans ta situation, pardon, tu t'enlises. Et pour moi, il faut justement partir, faire un vide. Et c'est là que les choses vont vraiment éclore, quoi. Mais tu as tout à fait raison. Moi, le jour où je suis partie, j'ai eu cette sensation que le nuage se levait de ma tête. Et qu'enfin, toute cette partie un peu de créativité que j'avais tue pendant tant d'années parce que j'avais la sensation que mes idées n'avaient pas de valeur dans le milieu dans lequel j'évoluais. Peut-être, je me suis mise toute seule à la barrière. Là, je n'accuse personne. Mais moi, personnellement, je ne donnais pas d'idées. Je n'ouvrais pas ma voix. Là, d'un coup, je m'autorisais enfin à écouter ce que je voulais et ce que j'avais comme idée derrière la tête. Et si tu veux, à la base, j'étais partie sur un autre projet, mais complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai évolué. J'ai eu une année difficile. Il ne faut pas du tout se mentir. On va en parler, si tu veux. Oui, bien sûr. Mais même en y réfléchissant, je voudrais dire aussi que j'ai sûrement pu faire ça parce que je suis quelqu'un de privilégié. Je ne voudrais pas faire croire aussi que tout le monde a le même parcours que moi et est facile. J'avais déjà une voix dans les médias. J'avais des contacts. J'avais déjà des clients, plus ou moins. Et peut-être aussi, j'avais l'assurance de me dire, alors que je suis très transparente là-dessus, je ne suis pas entretenue par mon mec. Chacun ses finances. Mais de me dire, ok, je suis quand même en couple. S'il se passe quelque chose financièrement, peut-être que je peux un temps m'appuyer sur mon mec. J'ai quand même des circonstances qui font que j'étais plus à l'aise à faire ce choix. Je sais que tout le monde n'a pas cette possibilité-là et je n'avais pas conscience de ça, de ce privilège avant. Mais après, il y a aussi un autre facteur que tu as et que parfois les autres n'ont pas. Le fait, par exemple, que tu avais déjà un enfant, souvent, c'est un frein pour certains. Exactement. Ah oui, parce que tu as une responsabilité, bien sûr. Tu as une responsabilité. Certains se disent, non, je ne peux pas me lancer parce que j'ai un gosse. Hier, j'ai interviewé la créatrice d'Ignition Programme qui me disait que c'est parce qu'elle a eu un enfant et qu'elle savait sauver la vie, protéger un enfant qui était quand même le plus gros projet de sa vie. Et si elle peut faire ça, elle peut lancer une boîte. La boîte ne lui fait pas peur. Pour moi, c'était parce que j'ai eu ma fille, il fallait que je change de vie. Moi, c'était plutôt l'inverse. C'est de me dire, non, je ne veux pas de cette vie avec ma fille. Je veux pouvoir être présente pour ma fille, être là et être heureuse aussi. Moi, c'est plutôt la maternité qui a tout fait exploser et qui m'a fait faire ce gap. Je ne l'ai pas vue en mode, je vais être freinée par ça. Ça m'a donné l'inverse, tu vois, au contraire. C'était un super moteur. Et ça, justement, j'aimerais vous en parler parce que du coup, quand tu as quitté France TV, tu as commencé à lancer un premier podcast, Spotlight, qui était un podcast dans le sport et ensuite de la matrescence. Donc, j'aimerais que tu me racontes un peu ce cheminement-là et surtout, qu'est-ce que tu as dû apprendre ? Parce que tu vois, souvent, on se dit, on va se dire, de toute façon, elle était journaliste. Du coup, elle lance un podcast, c'est un peu la même chose. Mais je pense qu'il y a plein de choses que tu as dû apprendre aussi. Surtout maintenant que tu en vis. Donc, il y a aussi un côté business derrière. Carrément. Raconte-moi tout. Comment ça s'est passé ? Je suis d'accord. Alors, effectivement, la partie, je suis journaliste, pour moi, c'était d'un coup de me dire, ah, j'ai un espace de création qui correspond exactement à mes qualités. Tes compétences ? J'ai le mot en anglais, tu vois, c'est horrible. Your skills ? Voilà, mes skills. Et donc, vas-y, je peux tenter. Je savais à l'époque que personne n'avait fait encore de podcast sur le sport, d'interview des grands sportifs. J'ai un carnet d'adresses monstrueux. J'ai un très bon rapport avec les sportifs et sportifs. Donc, je sais que ça va, il n'y aura pas de souci. Donc, je me suis lancée. Bon, j'ai raté les enregistrements au début. Enfin, voilà, comme tout le monde. I can relate. Voilà, 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 même en étant du milieu, même en connaissant la technique, j'ai quand même fait de la merde. Donc, c'est bien, on apprend comme ça. Bien sûr. Et puis, une fois que j'avais lancé ce podcast, le Spotlight, je me suis dit, en fait, c'est bon, je sais faire, c'est facile, j'ai confiance en moi. La matressence, ça me passionne. C'est un mot que je sais que personne ne connaît en France. Ouais, bah du coup, j'allais te demander, est-ce que tu peux me le définir ? La matressence, c'est la contraction de deux mots, maternité et adolescence. Et c'est pour expliquer, en fait, la naissance d'une mère ou d'un père. La matressence, ça existe. Quand on devient parent, il y a tout un pan de nous qui s'ouvre et qui change. Et tant mieux, c'est bien et c'est positif. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est violent parce qu'on n'est pas préparé à ça. Donc, c'est pour parler de ce changement d'identité, cette perte qu'on peut ressentir au moment de devenir parent, parce que c'est une réalité, on perd une partie de notre vie. C'est une nouvelle naissance. Et donc, il y a plein d'enjeux psychologiques autour de ça. Et c'est très, très intéressant. Et ça explique beaucoup de choses dans le monde dans lequel on vit aussi, je trouve. Moi, j'apprends plein de choses ton podcast. Je ne suis pas encore maman, mais j'apprends. C'est quand même fait pour les êtres humains en général, parce qu'on a tous été enfants aussi. On est tous passés par un accouchement. Donc, il y a plein de choses qui sont liées à ça. Et donc, j'ai continué au départ à faire les deux. Mais le spotlight, c'est très compliqué à faire. Alors que les gens se comprennent bien, un podcast, c'est beaucoup de temps et c'est des dépenses à la base. On n'a pas d'argent avec au début et il faut pouvoir s'aligner sur le projet qu'on veut faire. Et moi, mon projet avec le spotlight, c'était vraiment d'aller chez le sportif ou la sportive pour créer ce climat de confiance et pouvoir avoir un autre aspect de leur personnalité, de leur carrière et arrêter de les voir entre deux interviews qui durent trois minutes où on a coupé, recoupé. Parce que je fais partie des médias, je sais très bien comment on peut manipuler ce discours. Et en fait, on n'a jamais l'essence même de qui ils sont. C'est très compliqué en télé de faire ça. Il faut beaucoup de moyens et de temps et on en a peu. Alors que le podcast te permet ça. Et donc, devoir aller chez les sportifs, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et au bout d'un moment, c'est devenu compliqué pour moi de faire ça avec le spotlight parce que je faisais autre chose à côté pour gagner ma vie, parce que j'avais un enfant et parce que la matricence commençait à grossir énormément et où là, en revanche, j'ai commencé à gagner de l'argent avec. Donc, j'ai petit à petit délaissé le spotlight. Je ne suis pas tout à fait sûre de l'avoir terminé parce que j'aime toujours adoré les sportifs et il y a plein de choses. Mais pour l'instant, dans le timing, la matricence, je vois que j'apporte beaucoup aux gens et c'est beaucoup plus gratifiant pour moi parce que c'est un outil. J'interviewe des professionnels parce que je sais que j'aide. Et c'est hyper puissant pour moi qu'il y ait eu toujours la sensation de faire un métier un peu futile dans le sport. Ah oui ? Divertissement, effectivement. Il y a une psy qui m'a dit un jour, mais tu sais, tu ne te rends pas compte la télé à quel point c'est un échappatoire pour les gens et à quel point ça leur fait du bien. Donc, ce n'est pas si futile. Mais quand même, tu te dis, qu'est-ce que j'apporte vraiment au monde ? Pas grand-chose. Alors qu'avec la matricence, j'ai vraiment la sensation d'apporter ma pierre à l'édifice et de faire quelque chose d'important, d'aider. Et tu vois, on en a parlé juste avant, on est une génération où on se pose ces genres de questions. Et là, d'un coup, j'avais trouvé du sens. Ouais, même c'est intéressant par rapport à demander ça sur la matricence parce que tu vois, parfois, tu abordes des sujets quand même qui sont durs, tu vois, et qui sont hyper utiles. Et comme je te disais, moi, je ne suis pas encore parent, mais j'apprends plein de choses. Et j'allais te poser la question, d'ailleurs, sur aussi, comme moi aussi, je fais un podcast et j'ai plein de gens qui veulent faire des podcasts sur des conseils que tu peux me donner, même pour poser des questions. Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner sur ça, sur comment recueillir le témoignage des personnes ? Là, tu l'as bien fait puisque je vois que tu sais exactement de quoi tu parles, les questions que tu me poses, c'est-à-dire que tu as travaillé avant et que tu as étudié mon profil, tu as cherché des infos. Non, mais voilà, pour moi, c'est la base, c'est le journalisme, c'est ça. Moi, quand j'interview quelqu'un qui a déjà fait des podcasts, je vais écouter tous les autres interviews qu'elle a eues dans d'autres podcasts parce que ça me donne des billes, des choses à aller chercher. Le podcast, c'est ça que je trouve formidable, c'est que tu peux aller en profondeur sur un sujet particulier, ce qui est très rare dans le monde des médias. On n'a jamais le temps, on est dans un monde où tout va trop vite et je pense que c'est pour ça que le podcast a autant de succès parce qu'enfin, tu as le temps de te poser avec une personne et de l'entendre dans son intégralité avec le contexte ce qui fait que moi, pour moi, avec le podcast, on comprend beaucoup mieux les gens avec qui on n'est pas d'accord. Tu vois ? Complètement, ouais. Parce qu'on n'a pas juste un extrait de sa pensée, on a une conversation et les réseaux sociaux, malheureusement, c'est que des extraits, c'est que du rapide, on oublie plein de choses dans un podcast, on prend du temps et pour moi, il n'y a pas trop de conseils à faire parce qu'il faut écouter la personne qui parle et je pense que si tu choisis d'interviewer cette personne, c'est qu'elle a un message à faire passer qui t'intéresse. Donc, quand on est podcasteur, moi, je me nourris de mes podcasts. Je les réécoute deux, trois fois des fois. Génial ! Enfin, je suis hyper débutante et je ne suis pas journaliste de base mais du coup, pour revenir à une question que je t'ai posée tout à l'heure pour juste la préciser. Tu sais, quand je te disais que tu es journaliste donc tu lances un podcast donc ça a l'air d'être simple, tu vois ? Derrière, tu vois, il y a vraiment ce côté business qu'on n'apprend pas et sur tout changement de vie, toute transition professionnelle, tu vois, tu as des choses sur lesquelles tu n'es pas formée et souvent, il y a cette peur de se dire que je n'ai pas les compétences qu'il faut, du coup, je ne vais pas y arriver. Toi, qu'est-ce que tu as dû apprendre ? Sur quoi tu as dû te former pour mener à bien ton projet, en fait ? Le truc, c'est qu'au départ, je ne pensais pas du tout vivre du podcast. Voilà, c'est venu un peu par hasard. Oui, souvent, c'est ça. Donc, je ne me mettais pas de pression, je ne vais pas y arriver, je m'en foutais le côté business puisque ce que je voulais, pour moi, c'était faire passer un message. Je me suis rendue compte de la charge de travail que c'était parce que c'est énorme. Tous les métiers que je cumule, en fait, quand tu es à 100% sur le podcast, tu dois faire la recherche des invités. Si tu es sponsorisé, gérer les relations avec les clients. Moi, je ne savais pas ce que c'était un client. Je veux dire, dans une école du journalisme, surtout, surtout, on ne parle pas de business. C'est contre nos valeurs. Donc, c'était un peu particulier. C'était un nouveau monde pour moi. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai écouté énormément de podcasts sur le business, du coup. J'ai lu des livres sur le business aussi qui ont été assez intéressants et qui m'ont bien aidée. Lesquels, par exemple ? La 25e heure. Je connais de productivité, oui. Il est top solide. Ah oui, franchement, parce qu'en venant d'une école de journalisme, c'est zéro. Productivité, zéro. Je ne savais pas utiliser la suite Google. Enfin, catastrophe. Donc, là, d'un coup, il a fallu que je me bouge. Et que je me sorte de ma zone de confort. Et j'ai adoré. En fait, c'est ça. En changeant de vie, j'avais aussi besoin d'apprendre. Et là, d'un coup, un nouveau monde s'ouvrit à moi et il fallait que j'apprenne. Et on fait des erreurs, mais je m'en fichais. J'avais envie d'apprendre. Cette soif-là, elle était revenue. Et ah, ça faisait du bien de me nourrir de nouvelles notions. Alors, je suis toujours très nulle en plein de choses, mais je progresse et je m'organise. Il fallait... Voilà, une fois que tu es indépendante, que tu es seule, tu es seule face à ton écran d'ordi. Donc, il faut y aller. La partie la plus fun pour moi, c'est l'interview, d'être en contact humain avec les gens. Et c'est le plus simple. Tout le reste, le montage, les réseaux sociaux. Tu fais ça toute seule, toujours aujourd'hui ? Tout, je fais tout toute seule. Tout, 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 tout. A à Z. C'est un vrai taf. Quand tu commences à une grosse communauté avec des attentes, des fois, c'est trop pour moi. Je n'y arrive pas. Tu vois, toi, tu m'as demandé 15 fois une interview et je le redis insister parce que des fois, je vois passer le message, j'oublie, je me dis, il faut que je réponde et puis j'ai 20 messages qui arrivent et j'ai oublié de répondre. Donc, des fois, c'est la limite du truc. C'est clair, c'est le succès. Je ne pensais pas que j'en aurais comme ça. Aujourd'hui, c'est le cas parce que vu le nombre d'écoutes que j'ai, je comprends bien qu'il y a une attente derrière et ça me met la pression. Oui, mais après, comme tu dis tout à l'heure, c'est aussi très utile ce que tu fais. Tu donnes quelque chose aux gens dont ils ont besoin. Oui, mais du coup, je sais qu'il y a une attente donc je ne veux pas décevoir maintenant et aujourd'hui, si je déçois, c'est que moi. Je ne peux pas me cacher derrière France 2. C'est mon média, c'est moi. Mais je te rassure, tu ne déçois pas. Après, c'est l'exigence qu'on se met là-bas où on la place et tant mieux. Mais j'ai dû apprendre, alors même pas à négocier, mais heureusement, je suis assez bien entourée dans le podcast. Il y a des gens formidables qui m'ont dit « Ah, tu veux, je te montre ma plaquette quand on voit aux marques. Demande ça. Nous, on facture tant pour tant. Ah ok, je ne savais même pas comment ça marchait. Aujourd'hui, je navigue en terrain conquis. Je suis bien, je comprends. Trop bien. Mais je suis sûre que je pourrais. Mais aujourd'hui, moi, il va falloir que je me développe. C'est le prochain objectif parce que j'arrive à être limite ou toute seule. Je ne suis plus assez efficace du coup pour être bien concentrée, pour ne serait-ce que trouver des professionnels très pertinents. Ça prend un temps monstre. Bien sûr, oui. Ça, c'est une question que j'allais te demander. D'ailleurs, comment tu sélectionnes tes invités ? Parce que je sais que tu as des auteurs, tu as des femmes du coordinaire qui témoignent. Comment tu fais ce choix-là ? Alors moi, je voulais déjà que ce podcast, il y ait des professionnels qui parlent parce que pour moi, c'était très important. L'information autour de la parentalité, elle est complexe. Donc, c'était important. Donc, je lis beaucoup de livres. J'adore lire. Alors avant, j'achetais les livres. Aujourd'hui, on me les envoie. J'ai vu le moment où ça a changé. J'ai compris qu'il y avait des latentes autour de ça. Et donc, je lis énormément et j'adore interviewer les gens qui ont écrit des livres parce que tu as beaucoup de matière pour poser des questions. Après, tu vois, maintenant, je vais sur le site qui s'appelle Experte qui est une formidable ressource parce que tu as toutes ces femmes qui ont écrit des thèses, ce genre de choses et qui sont spécialisées dans leur... Dans leur... Domaine. Leur domaine, oui. Encore une fois, j'en ai le mot en anglais. Sorry ! C'est un violent world. Je déteste comme ça mais malheureusement, des fois, mon cerveau est là. Non, non, mais je te comprends. Je suis pareil. Et donc, je mets un point d'honneur à essayer de trouver ces femmes qui ont des compétences parce qu'aussi, on ne met pas assez en valeur les femmes et j'en ai beaucoup parlé ces derniers mois. J'avais malheureusement et j'en prends toute la responsabilité, invisibilisé les femmes minorisées et j'étais tellement peinée d'avoir fait ça que maintenant, c'est une de mes priorités aussi. C'est de... En tout cas, sur les professionnels, de trouver des femmes qui n'ont pas assez leur voix qu'ils écoutaient et entendus parce que c'était ma faute. Enfin, j'ai fauté. Ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Ce n'est pas ma vision de la vie ni mon milieu personnel en plus. Donc, ça aussi, ça a été une grosse remise en question qui m'a fait beaucoup de bien et merci le podcast. Je trouve ça génial parce que j'avais des réflexes de femmes blanches privilégiées et que j'ai dû déconstruire et ça m'a fait grandir. Et puis après, le truc, c'est qu'il y a une chose qu'on te fasse des remarques et il y a aussi le fait de prendre en compte ces remarques-là. Donc, toi, tu as eu quand même l'intelligence, on va dire, de prendre en compte ces remarques-là et de faire un changement. Tu vois ? Oui, mais moi, j'aurais aimé ne pas devoir faire ça. Tu vois ? Non, mais voilà, je suis honnête, ça m'a beaucoup peinée envers moi-même et envers toutes les personnes que ça a pu offenser et que je comprends tout à fait. Il y a des femmes qui m'ont écrit pour dire « Moi, je n'écoutais plus trop ton podcast parce que je ne me sentais pas représentée et ça m'a fait vraiment mal au cœur parce que ce n'était pas mon intention à la base et que j'avais omis que moi, oui, je suis privilégiée, c'est vrai et il faut que j'arrête de voir à travers mon prisme. À la base, la maternité, pour moi, c'était universel mais c'est faux et j'en ai bien conscience sur « On vient chacune avec notre contexte, notre vision des choses et que je dois donner la parole à ces contextes-là et ces visions-là. » Aujourd'hui, les experts, je commence à bien avoir trouvé… Il y a aussi une autre chose, c'est de trouver des gens qui veulent bien parler aussi. Oui, aussi. Mais voilà, ça, ça a été ma mission de la deuxième partie d'année. Alors, c'était plus compliqué parce que j'ai eu un enfant donc il y a des choses à faire. voilà. Mais tu vois, j'apprécie vraiment cette remise en question permanente dans l'entrepreneuriat et sur des questions sociales, tu vois, que je suis persuadée que je n'aurais jamais touché du doigt en étant restée journaliste dans le sport qui est certes un milieu très divers, aucun problème, mais pas dans les journalistes. Le sport est un milieu où toutes les origines se côtoient, donc tant mieux, mais pas dans notre milieu. nous, on est quand même très entre blancs et hommes. Donc, je serais restée là-dedans et je suis bien plus épanouie en écoutant la parole d'autres horizons, tu vois. Carrément. Et du coup, tu as eu ton deuxième enfant là, Jasmine, c'est ça ? Jasmine, trop mignonne. Et j'ai vu que tu avais fait un accouchement à la maison. Alors, juste un aparté, c'est vraiment un aparté dans cet épisode, mais voilà, j'avais quand même envie de poser cette question-là. Pourquoi ? Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je souhaite à toutes les femmes de vivre ce que j'ai vécu, même tous les pères et conjointes. On a beaucoup trop minimisé ce moment de vie, moi je trouve. Toi, tu n'es pas maman, donc je pense que tu ne t'en mets pas encore bien compte, mais ça n'arrive que quelques fois dans la vie, la naissance. d'avoir ce discours autour des femmes, c'est très infantilisant, de dire que ça va être peut-être le pire moment de votre vie, mais ça passe. Et tu vois, on entend beaucoup de choses négatives autour de l'accouchement. Bien sûr, ça me fait grave peur. Mais alors, il n'y a pas de peur. Ça ne devrait pas être autant la peur, vraiment, vraiment pas. La peur, ça peut amener des choses bien, mais malheureusement, la peur autour de l'accouchement, elle inhibe et elle est délétère. Et en fait, ça a été un peu ma mission de me dire, pour moi, c'est du féminisme, vraiment. On a sapé le choix aux femmes, on leur a enlevé ce pouvoir, on les médicalise, sur-médicalise et je ne fais pas un discours à l'heurement, les études le montrent, c'est sur-médicaliser l'accouchement et ce n'est pas normal. L'accouchement n'est pas une maladie, on le dit, enfin la grossesse non plus, ça devrait être physiologique avant d'être quelque chose de médical. Et évidemment, la médecine, c'est merveilleux et il faut que ce soit là quand il y a problème, mais toutes les stats le montent. Le problème, il n'arrive que dans 20% des cas. Donc, il y a 80% des accouchements qui devraient se dérouler normalement. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a un problème là-dessus qui m'horripile parce que pour moi, j'ai découvert tout un truc de... Pour moi, c'est quand même lié l'accouchement. Tu vois, tu fais une aparté mais c'est lié parce que c'est du féminisme. Bien sûr. Et toute ma vie, j'ai été motivée par ça quand même. Et rendre ce pouvoir aux femmes et leur dire vous êtes capables, ayez confiance en vous, c'est la société qui vous dit de ne pas l'être. Donc, ça n'a rien à voir avec vous-même. Et moi, j'ai pris le pouvoir sur mon corps. J'ai décidé quand je voulais accoucher et comment. Et j'ai accouché seule parce que la sage-femme est arrivée après. Mais aucun problème, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal à ça. C'était incroyable cet accouchement. C'était le truc le plus fou. Et moi, j'ai voulu beaucoup en parler et être... le mettre en avant, pas par égo mais parce que je sais très bien l'image que je renvoie à la société d'une femme qui était dans les médias à la télé donc un peu cool, tu vois. Vous êtes présomptueux, ce n'est pas ça, mais de citadines. Et je sais très bien qu'on accole l'image de l'accouchement à la maison au baba cool, aux nanas qui vivent dans la forêt et qui vivent dans la lune. Ce n'est pas vrai déjà dans les stats en plus. Donc, j'avais cette mission de dire non, non, en fait, c'est pour toutes les femmes le choix d'accoucher où elles veulent. Ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un truc de barjo, ce n'est pas vrai. Mon accouchement à l'hôpital, je ne le refais jamais. Mon accouchement à la maison, je le refais demain, mais sans problème. En tout cas, ça a vraiment attiré ma curiosité, alors que... Tant mieux, tu vois. Ce n'est pas pour dire que 80% des femmes doivent accoucher à la maison, ce n'est pas possible, on n'a pas le système fait pour. Mais c'est pour dire vous devez avoir le choix et vous devez avoir confiance en vous et vous savez pour votre corps ce qui doit être bien. Ce n'est pas le corps médical qui doit vous dire tu rentres dans telle case parce que tu as tel âge et tu es tel... Non, ce n'est pas possible. Et tu vois, ça a sous-entendu toute cette question de racisme dans la gynécologie qui est très forte. Oui, très forte. Que beaucoup veulent faire croire qu'elle n'existe pas, mais malheureusement, elle existe et c'est très violent. J'ai interviewé une médecin en PMI qui est une femme noire qui a accouché à qui on a oublié, soi-disant, de mettre la péridurale au moment de la césarienne. Elle est médecin. Voilà. Et elle, elle s'est rendue compte que la plupart de ses patientes racisées terminaient en césarienne parce qu'il y a une croyance dans la médecine que les femmes noires ne savent pas accoucher. Enfin, je veux dire, en Afrique, ça se passe comment ? Ou même ne souffrent pas. Elles supportent mieux la douleur que les autres. Ça, c'est scandaleux. Voilà. Pour moi, c'est un scandale, ce genre de choses. Enfin, c'est d'en être là. Et il faut en parler. Enfin, il faut le dire. Et les médecins et le personnel soyant, il faut qu'ils se remettent en question aussi là-dessus. Il faut quand même écouter ce discours-là. Tu vois, il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux il n'y a pas longtemps d'une femme voilique à qui on a fait l'horreur. Enfin, elle a eu une fausse couche. Elle a accouché, ouais, dans le couloir. Non, on l'a infantilisée. Enfin, là, elle a tout subi. Le sexisme, le racisme. Bref. Mais ça, je veux dire, les médecins aujourd'hui, ils ne peuvent plus nier que c'est une réalité. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de médecins qui nient ce problème. Ouais. Après ça, dans tout, je veux dire, sur cette cause-là, il y a beaucoup de déni, quoi. Carrément. Non, mais là, on parle d'une chose vitale, c'est-à-dire la vie. Enfin, la naissance d'une personne, d'un être humain. On parle d'un moment de vie hyper fragile, hyper intense qui conditionne beaucoup de choses pour la vie future. Donc, c'est primordial. Je veux dire, on ne peut pas parler de violence faite aux femmes si on ne comprend pas comment les hommes qui sont violents ont été élevés, par exemple. Ah, ça, c'est clair. Ouais, ça, on n'en parle pas assez, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, ça sous-tend tellement de choses. Et moi, ça m'a fait comprendre plein de choses aussi dans mon milieu très masculin, pourquoi ils sont comme ça, les émotions, le fait de toujours avoir l'air fort, de ne pas parler de ce qui ne va pas. Enfin bon, bref, tu vois, le podcast m'a ouvert les yeux. C'est pour ça que tu dis que tu n'es pas maman et tu l'écoutes. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire que c'est quand même des sujets de société qui touchent l'humanité, qui ne touchent pas que la parentalité. Ouais, complètement. C'est trop cool, en tout cas, de partager tout ça. J'aimerais juste passer sur les questions usuelles du podcast. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire pendant tes différentes transitions que tu as eues, professionnelles ou pas, quelle a été ta plus grande peur et comment tu as su la surmonter ? Alors, je pense que ma plus grande peur à la base, c'était de ne pas y arriver. Mais de ne pas arriver à quoi je savais. Je ne savais pas très bien donc c'était peut-être ça la peur, tu vois. Et que je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais besoin de me plonger dans quelque chose de passionnant. Et au final, j'ai réussi. Ma transition, elle est particulière. Elle a été difficile parce que je me suis sentie rejetée de mon ancien milieu. Et je pense que comme beaucoup de femmes, je suis quelqu'un qui aimerait plaire à tout le monde. Parce que je pense qu'il y a un trait plus féminin qu'au masculin, malheureusement. Et ça a été une peur qui est ridicule au fond quand ils pensent parce que, un, tu ne pourrais jamais plaire à tout le monde, c'est impossible. En bossant sur mon podcast, en interviewant des psychologues, j'ai compris quelque chose, c'est que la plus grande peur de l'être humain, c'est d'être rejetée socialement. Et c'est pour ça que les nourrissons pleurent et ont besoin de contacts physiques, de proximité parce que c'est ancré dans leur ADN dès la naissance. Ils ont besoin des autres. Donc, nous, en tant que personne, on a besoin des autres. Et j'ai mis beaucoup de temps à identifier pourquoi j'étais aussi mal à l'aise avec le fait que j'avais été rejetée par les autres de mon milieu et qu'ils ne m'avaient pas comprise. Et en fait, ça vient de là. C'est que j'aimerais que dans un monde idéal, ils aient reconnu que ça s'est mal passé pour moi et qu'ils s'en sont désolés. Et ça ne se passe pas comme ça. Non, malheureusement. Ouais, c'est très difficile, je comprends, c'est très difficile, mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Non. Donc, tu vois, mes peurs, elles sont bizarres parce que ce n'est pas vraiment la peur de... Comme tout le monde, il y a eu un moment financièrement, je me suis dit est-ce que je vais y arriver ? C'est stressant parce que moi, c'est au client. Donc, j'ai eu zéro visibilité une année sur l'autre. Donc, ça, elle rentre un peu en jeu, cette peur, mais elle est motivante aussi. La première année, financièrement, a été difficile. Maintenant, ça va. Et après... Mais c'est plus des peurs qui sont liées à mon ancienne vie. Finalement, j'ai peu de peur liée à ma vie actuelle, tu vois, bizarrement. D'accord. Ton ancienne vie, est-ce que parfois, tu y repenses en disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ? Tu y repenses encore ? Non, pas j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, c'est... Je suis encore trop dans quelle perception ils ont de moi et ça m'attriste un peu. Mais bon, après, j'ai peur. Et ça aussi, j'ai appris à travers mon podcast les émotions. Je ne suis pas responsable de ce qu'eux ressentent. Donc, ce n'est pas à moi de gérer ça. Mais tu vois, c'est un long apprentissage. Non, 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 je te comprends. De vouloir être bien sous ton rapport. Et voilà, moi, j'étais quasi toujours la première de la classe à participer, à vouloir que les adultes m'apprécient. Ouais, c'est mon caractère. Non, mais tu vois, quand tu me parles de peur, je n'arrive pas à trouver des peurs liées à ma situation actuelle. Donc, tant mieux. Mais plutôt à tout ce qui s'est passé dans ma vie d'avant. Donc, voilà, au final, ce n'est pas grave parce que c'est passé. Complètement. Mais ouais, tu vois, c'est marrant cette question si tu me fais réfléchir. Non, mais sur les peurs actuelles, non, je... Non, non, ça va. Ça va, non, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Elles passent les peurs, en fait. Une fois que tu as fait le grand saut, elles s'atténuent les peurs parce que tu trouves d'autres stratégies, tu vis différemment, en fait. C'est ça aussi. Et quelle est la leçon que tu as pris le plus de temps à apprendre ? C'est une question dure. C'est toujours le même truc. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est permanent. C'est difficile. Même là, tu vois, c'est de ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais j'étais mortifiée quand j'ai réalisé que j'avais fait de la peine à des femmes racisées qui ne se reconnaissaient pas dans mon podcast et qui m'ont trouvée très élitiste parce que ce n'était pas mon but et mon intention. Et ça m'a empêchée de dormir plusieurs fois, quand même. Tu vois ? De me dire que j'ai l'impression d'être une mauvaise personne et ce n'est pas ça que je vais être. Alors, je vais m'améliorer, mais j'étais déçue de moi-même. Donc, cette leçon-là, elle est dure à apprendre de se détacher du regard des autres. Et en même temps, je trouve que le regard des autres fait grandir. Donc, c'est particulier. Tu vois, on te dit toujours détache-toi du regard des autres. Oui, mais parfois, ils font du bien pour te remettre en question. Oui, le feedback, c'est pas mal. Pareil, oui, t'as raison. J'ai eu vraiment des gens très bienveillants d'ailleurs quand on m'a fait remarquer que je parlais que à des blanches, tu vois, à des femmes blanches. Donc, c'était pas du tout accusateur. Donc, comme ça, ça fait grandir. Bien sûr. Mais ça m'a empêché de dormir. Donc, tu vois, je ne suis pas encore tout à fait guérie du regard des autres. Je ne sais pas si on l'a fait. Et comment est-ce que tu progresses de manière personnelle ? Qu'est-ce qui te fait grandir ? Là, tu vois, j'ai la sensation d'arriver un peu à un truc où je stagne, où j'ai envie de réapprendre des choses. Donc, je réfléchis à comment faire. Est-ce que j'adore me former ? Tu vois, j'avais fait une formation pour être prof de yoga. J'allais être ça, mais prénatale et postnatale. Incroyable. Et ça me manque, ce genre de choses. Donc, j'ai besoin là, je pense en 2021, c'est un de mes objectifs. Soit de suivre des formations sur l'entrepreneuriat ou le business, soit de trouver autre chose, mais de continuer de me former. Ça, c'est très important. Je trouve, on a tous besoin de continuer d'apprendre. Complètement. C'est pas en sortant du bac, ça s'arrête. C'est faux, c'est toute la vie. Mais c'est malheureusement ce que l'école veut te faire croire. C'est pour ça l'apprentissage, l'épanouissement, tout ça. Donc, tu vois, c'est mon objectif 2021 de continuer d'apprendre et de m'ouvrir à d'autres horizons. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je veux là. Trop, trop bien. Je vais suivre ça de près. Qu'est-ce que la réussite pour toi ? T'as des questions, c'est dur. Ouais, j'ai des questions philosophiques. Pour moi, aujourd'hui, en tout cas, la réussite, c'est d'avoir réussi et je me rencontre tous les jours ce privilège de pouvoir avoir ma vie de famille comme je l'entends et être épanouie professionnellement. Avant, ma réussite, c'est de calculer un nombre de millions de téléspectateurs, ce genre de choses, tu vois. Aujourd'hui, il faut par contre que je fasse très attention à ce que ça ne devienne pas un nombre d'abonnés Instagram ou un nombre d'audience parce que je peux vite glisser là-dedans, malheureusement, comme tout le monde. Et le chiffre, c'est important quand même. Donc, j'essaye de trouver cet équilibre-là de ne pas sombrer dans la pression des chiffres, même si je le fais un peu quand même. Parce que par contre, quand je vois mes filles, je me dis non, ma réussite, c'est plutôt ça, c'est de me dire aujourd'hui, je peux être présente pour elles et être épanouie et ce que je n'avais pas réussi à faire pour ma première fille. Donc, c'est plutôt une victoire pour moi ça. Et est-ce que tu as un livre à partager ? Un livre qui t'a marqué, que tu aimerais recommander pour justement toutes ces personnes qui se posent des questions dans leur carrière, dans leur next step professionnel ? Le livre que je recommande toujours par rapport au business, à la carrière, qui est un livre qui n'est que en anglais mais qui s'appelle Do Cool Shit de Mika Attawole qui est la première femme à avoir développé les culottes menstruelles il y a dix ans. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode mais elle, c'est la première. C'est quelle marque ? C'est Things. Ah, Things, ouais, j'adore. Voilà, c'est elle. Donc, elle a écrit un livre incroyable qui vraiment m'a marqué la vie, Do Cool Shit. Je vais le noter. Il n'est pas très dur à comprendre en anglais parce que ce n'est pas un livre philosophique. C'est un livre très pragmatique sur son expérience qui est génial. D'accord. Et sinon, personnellement, je vous recommanderais deux autres livres même si vous n'êtes pas parents parce que moi, ils m'ont changé la vie qui s'appelle Au cœur des émotions de l'enfant parce qu'en fait, ça nous parle à nous, enfants. D'accord. d'Isabelle Fillosa. Et le deuxième livre, c'est Vivre heureux avec son enfant de Catherine Guéguin qui explique comment le cerveau des enfants marche. Et en fait, ils expliquent comment notre cerveau marche concrètement. Enfin, je l'ai lu ce livre et j'ai adoré l'épisode avec elle que tu as fait. Tu vois, tu as lu ce livre, tu n'es pas maman. Donc, tu vois, ça veut bien dire que ce n'est pas destiné qu'aux parents. Je pense que c'est très important de comprendre comment on fonctionne et depuis l'enfance, depuis la naissance. Je l'ai lu pas mal et alors, il y a un autre livre que j'ai lu que je trouve incroyable qui s'appelle Dis-moi comment tu es née, je te dirai qui tu es. D'accord. Et donc, ça concerne encore une fois tout le monde et en fonction de son récit de naissance, on peut débloquer plein de choses dans sa vie perso et c'est très intelligent comme livre. Je ne connaissais pas. Lisa Bartoli, c'est l'auteur, l'autrice. Je recommande parce que c'est un peu spirituel mais quand même, c'est sur des choses assez concrètes et qui finalement, aujourd'hui, on le sait, la naissance est cruciale dans la vie future de l'enfant. C'est pour ça que je me bats pour la couchement à la maison. Mais du coup, souvent, on a omis de demander à nos parents mais comment je suis née, c'était comment ma naissance ? C'est vrai. Parce que ça a un impact sur notre vie d'aujourd'hui. Donc, ça entraîne plein de choses dans nos vies. Donc, ce livre, il est vraiment pas mal. Bah écoute, je le lirai. Je m'intéresse beaucoup à ces choses-là, moi. Tu me diras, tu me liras. Ouais, je le dirai. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose que tu n'as pas partagé, un mot de la fin que tu aimerais ajouter ? Non, c'est toujours dur de dire je vous conseille ça, c'est pas vrai parce que... Après, le truc, c'est que les conseils, de toute façon, on les donne et puis les gens se l'approprient ou pas. C'est toujours ça. c'est vrai. Mais tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ces choses-là et c'est vrai qu'au fond, moi, je donne un conseil de ma posture, donc d'être une femme, d'avoir 30 ans, d'être maman, d'être blanche, donc tu vois, quel est l'apport que je peux donner à des gens si je suis à l'opposé de leur monde ? C'est toujours ça qui est difficile. Après ça, moi, je ne suis pas trop d'accord. Tu vois, par exemple, dans mon podcast, moi, je prends des gens mais d'horizons complètement divers, tu vois, mais vraiment, c'est ce qui m'intéresse parce que moi, j'adore ça, j'adore apprendre de différents milieux que je ne connais pas, etc. Et souvent, j'ai une amie, par exemple, qui me disait c'est marrant parce que tu as un podcast que je voulais écouter parce que le titre me disait bien, c'était la passion comme moteur, mais j'ai vu que c'était une chef pâtissière, j'avais un peu la flemme parce que c'est très loin de ce que je fais. Du coup, elle ne l'a pas écoutée et peut-être deux mois après, elle a écouté, elle m'a dit purée, j'ai tellement appris de cet épisode-là, du coup, alors je ne pensais pas que j'allais apprendre des choses et pour moi, c'est ça la force en fait. C'est vrai, non mais tu as tout à fait raison, d'ailleurs, j'écoute beaucoup de podcasts qui n'ont rien à voir avec moi parce que je me nourris des discours qui sont différents de mien. Exactement, du coup, pour moi, c'est ça la force, c'est d'avoir des gens aux parcours différents, aux origines différentes, aux backgrounds différents et c'est comme ça que tu apprends parce que tu arrives à transposer, mais en gros, tu arrives à faire les liens. Non mais tu as tout à fait raison. Le seul truc que moi, je pourrais dire et qui m'a fait enfin être moi-même, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être soi-même. C'est très compliqué dans le monde de l'entreprise parce qu'on veut rentrer dans des cases, on veut plaire et encore une fois, j'appuie sur le fait que quand on est une femme, encore plus, on a encore plus d'injonctions à le faire et que c'est le moment où on se dit non, non, je peux être moi-même et je peux apporter quelque chose et ce que je dis a de la valeur qu'on arrive à rentrer dans quelque chose de vertueux. Sinon, avant ça, ce n'est pas bénéfique. Mais je comprends tout à fait les gens qui le font puisque je l'ai fait pendant très longtemps. Le truc, c'est de s'en rendre compte à un moment et d'assumer sa singularité et en fait, ce n'est pas antinomie c'est ça que je dis à chaque fois, c'est que tu peux être toi et travailler dans une entreprise et il faut juste aussi que l'entreprise comprenne ces choses-là. Et si les auditeurs veulent te suivre, je suppose, ta page Instagram ? Oui. La Matressence, Clem Sarla. Oui, c'est sur Instagram, je suis le plus là. Super, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment cool d'échanger avec toi. Merci à toi. Merci d'avoir assisté. T'inquiète pas, je suis hyper persévère en ne te lâche pas. Je n'ai pas raison. C'est la base. A bientôt. Salut, Elgar. Ciao. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? N'hésitez pas à me donner votre feedback en m'écrivant sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence avec le pseudo ou bien sur le site internet N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à la newsletter que je vais lancer prochainement. Dernière chose très très importante pour moi et un peu pénible pour vous, c'est de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi c'est important ? C'est que plus j'aurai de notes, plus le podcast pourra être découvert facilement par d'autres personnes ou sinon, juste partagez. Partagez le podcast aux réseaux sociaux, partout, partagez-le. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada